Musique Musique Ê Neil Ele era O salvador Deus que produziu Produziu Perdido Ele era Curador Ele que produziu Produziu Sous-titrage ST' 501 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 Je vois l'Europe en feu. Ce n'est pas le feu de la parole de Dieu. Je vois un grand mouvement de population. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais ça vient. Un grand mouvement de population. De gauche comme à droite. Quand Dieu va permettre, je vais entrer dans les détails de ces choses. Je suis en train de voir la ville dans laquelle vous êtes. Vous qui m'écoutez maintenant. Je vois une sorte d'un chantier. Une sorte de chantier. Je vois quatre piliers. Comme structure. Mais les quatre piliers ne sont pas construits. Ce sont seulement des piliers en forme de béton. Ils n'ont pas de mire. Il n'y a pas de mire et il n'y a pas de toiture. Je vais revenir sur cette prophétie plus tard. Je vois la ville dans laquelle vous êtes. Je vois un édifice qui s'élève. Mais l'édifice est incomplète. Elle est incomplète puisque seulement il y a des piliers. Il n'y a pas de mire. Il n'y a même pas de toiture. Et on me dit qu'il faudrait qu'il y ait une vallée des Moab où les gens doivent commencer à tailler des pierres et venir reconstruire ce temple. Cette prophétie, donnez-les aux hommes de Dieu qui habitent cette ville-là. Donnez ce message aux hommes de Dieu qui habitent cette ville-là. On doit reconstruire le temple. On doit reconstruire le temple. Il y a des piliers. Il y a une structure. Il y a un ingénieur qui a déjà tracé un plan. Mais il manque les metteurs d'œuvres. Il manque des maçons. Il manque des gens qui doivent élever ces édifices-là. Élever cet édifice. Alors, il faudrait qu'il y ait une vallée des Moab. Je vais me permettre d'entrer dans la prophétie. Lorsque Dieu avait ordonné ou demandé à Salomon de construire le temple de Jérusalem. La Bible déclare que lorsqu'ils étaient en train de construire le temple de Jérusalem, Dieu avait dit à Salomon qu'à l'endroit où on serait en train de construire le temple de Jérusalem, qu'il n'y ait pas de bruit. Mais que tous les bruits pour la construction du temple devaient se faire dans la vallée des Moabites. Cette vallée des Moabites, c'était un endroit éloigné de là où le temple devait être. C'était un endroit prévu au travail. Et la vallée des Moabites aujourd'hui, que nous avons et dont nous devons chercher, c'est aller à la rencontre de notre époux. Aller à la rencontre de l'Éternel. Dans le jardin de Patmos, Jean a eu le message de Dieu. Moïse a récité la voie de Dieu lorsqu'il s'était écarté d'Israël. Il est parti à la montagne Selle. Et tous ceux qui sont maçons ici, ils doivent aller à Moab pour tailler les pierres et ramener les pierres pour remonter ses mires. Si vous me croyez, que Dieu vous bénisse. Mais si vous ne croyez pas, ce temple-là va rester toujours vide. Vous devez aller à Moab. Vous devez aller à Moab pour reconstruire, pour tailler et prendre la forme et venir reconstruire. Il y a un plan fait. Un plan bien établi pour la reconstruction du temple. Dites à ces hommes de Dieu de tout partout où ils sont, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Construisez les temples. C'est-à-dire, arrêtez de rester dans vos coins. Contenez-vous dans vos doctrines. Vous êtes contenus dans vos cultures, dans des histoires qui ne vous permettent pas, qui ne donnent pas la gloire de Dieu. Mais vous devez aller à Moab. Que chacun revienne à lui, qu'il aille à Moab, qu'il taille la forme et qu'il amène la pierre. Attention ! Lorsqu'on était en train de construire ce temple-là, les maçons ont fait une erreur. Ils ont oublié de prendre la pierre qui était la principale. Ils l'ont jetée. Ne jetaient aucune pierre pour construire ce temple-là. Que personne ne pense qu'il est important pour l'édifice ou pour la construction du temple. Et même les plus petits, même les plus négligés, il est trop important. Prenez cette prophétie avec considération. Et je l'ai dit comme un prophète de Dieu. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, je vous donne deux ans. Et vous allez voir comment l'édifice va rentrer par terre. Il va être croulé. Premier signe que vous allez voir. Une confusion totale dans les hommes de Dieu. Ils vont s'acharner sur eux-mêmes, sans cause. Celui-ci va se mettre pour inciter l'autre publiquement. Celui-ci va se mettre pour inciter l'autre publiquement. Sans cause. Sans raison. Ce sera le premier signe. Merci beaucoup, prophète. J'ai dit que l'édifice est bandit. Les hommes de Dieu, les anciens de Dieu, par exemple, l'ancien d'Ishim, la droite, la femme de Dieu, la femme de Dieu, la femme de Dieu, la femme de Dieu, la femme de Dieu. L'édifice est bandit. Mais l'édifice a proposé question. Non, la prophétie pour l'Europe, c'est le feu. Que je vous ai dit, je vis. Je vois le feu. Laisse-moi vous expliquer. La seconde c'est pour la constitution du temple. C'est le feu. La deuxième c'est pour ça. La deuxième c'est pour ça. Je vis. les hommes, les hommes, les hommes. Les hommes, le jeune. Mais tu es. Le deuil. les noyaux. Le deuil. Pour faire un peu clair, il faut construire pierre ou à l'âme. Pour la construction. Mais, il y a le caractère. Il y a l'œil, il y a l'œil. Il y a l'œil, il y a l'œil. Il y a l'œil, il y a l'œil, les œuvres de la chair. Il y a l'œil, il y a l'œil. Il y a l'œil, il y a l'œil. Il y a l'œil. Il y a l'œil, il y a l'œil. Il y a l'œil, à l'œil. Il y a l'œil. Il y a l'œil. L'œil, papa. Servante de Dieu, Évé, c'est Godé. Vous avez un message comme ça. Oh, prophète, nous, à ma parole, pendant que Papa Évé, tout le monde a chanté la question, il y a quelque chose qui me montait à cœur. sur les espèces d'enfants, il n'en a pas besoin de votre Dieu. Il n'a pas besoin de tous ceux qui nous sont autorisés. Si on mède à gauche puis à droite, j'aime la réponse de Jésus. Je me raconte la réponse de Jésus. Le problème entre nous et nous voulons ça ce n'est pas important l'importance n'est pas celui qui a plus de membres l'importance n'est pas celui qui a plus de feu ou de puissance l'importance n'est pas tout ce que nous cherchons l'important ce n'est pas que moi je prêche mieux que lui l'important ce n'est pas que moi j'ai plus des années de ministère que lui les vieux prophètes a consacré les jeunes prophètes les jeunes prophètes ne se retrouvent pas bien aimé l'essentiel je suis a dit Cécile que tous les serviteurs Jésus lui-même n'est pas venu pour être servi il est venu pour servir et si nous comprenons que nous avons été sauvés pour servir que nous avons été quand nous servons Dieu nous servons les hommes aussi et quand nous savons que notre tâche ce n'est que servir Jésus a dit que nous puissions servir nous servir le sang les autres il est l'aimé de Dieu cher serviteur cher servante nous avons vu nous avons vu que nous avons eu la même chose vous avez eu l'église où nous avons eu l'église en Rotterdam où nous avons eu où nous avons eu partout nous avons eu l'église ce n'est pas simplement l'effet à cause de l'église, l'estat à maille au serviteur. En tout cas, on attaque la ville où les gens qui me connaissent m'a dit que non, mon travail a été approuvé. Laissez-moi ce qu'il y a. Arrêtons avec ce qu'il y a. Il y a des piliers, mais il y a la maison qui n'est pas bâtie. Et pour bâtir la maison, il faut d'abord premièrement qu'il y ait un accord entre nous. Il faut savoir comment nous allons bâtir cette maison. Dieu a dit à Moïse, tu bâtiras le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Bien aimé, c'est ça le problème. Qu'as-tu vu? Parce que si tout le monde n'a qu'il est difficile, le prophète, tout le monde n'a qu'il est difficile, il n'y a pas de bâtir. 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 Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. L'Éternel a dit, faisons l'homme à notre image. C'est que Dieu a eu l'image de la personne qu'il doit construire. Alors il faudrait, comme tu le dis, j'ajoute seulement, il faudrait qu'il y ait l'image, que les gens aient la vision de ce qu'ils doivent faire. Amen. Vous pouvez écouter. C'est là où nous avons un problème. Parce que, on ne va pas faire dans un métier. Quoi que nous n'avons pas dit, on ne va pas faire dans un métier. Donc tu as dit que tu as appelé des tueurs. Alors, nous n'avons pas, je n'ai pas à, je n'ai pas à papa Aigle. Je n'ai pas à m'inquiéter de la façon où papa Aigle a joué au marché. Pourquoi? Parce que papa Aigle a joué de façon à l'obtenir. Et non, on a à courir de façon à l'obtenir. Nous tous, nos méchants, avons à courir de façon à l'obtenir, pour bâtir l'Église de Dieu. Et quand nous avons cette idée que nous avons, nous sommes des serviteurs dans la maison. Et beaucoup de gens qui ont l'air, et beaucoup de gens qui ont l'air, et beaucoup de gens qui ont l'air, et beaucoup de gens qui ont l'air. Et ce sont les professeurs dans ma relation, Imai Johanna. c'est parce que nous utilisons nous-mêmes nos propres maires. On est des battus. d'aujourd'hui il va mon à la limite à le meilleur des lignes à vous de poser à l'aimé à amener son dit pas tout à l'état et non on a pas le même en fait de dieu n'est pas sa parole chaque on a pu insister la pierre la pierre anglaise la pierre de Valais a été rejetée. Qu'est-ce que cela signifie le message de l'Ognon? Faut-il que vous avez un mot de mots accompagnés dans le mot de l'État? Merci. Vous savez que la Bible souligne, la Bible dit que lorsqu'on était en train de construire avant d'abord qu'on construit le temple Salomon avait passé une information à tout le monde qu'on devait construire le temple et il est passé à l'étape où on devait d'abord recueillir le matériel donc il a commencé par une sensibilisation et puis on a commencé à recueillir le matériel vous allez vous rappeler que parmi les dernières personnes qui sont venues, il y a eu la reine de Saba. Et si on parle de la reine de Saba, on est en train d'estimer que la reine de Saba était venue vers la corne de l'Afrique c'est-à-dire vers l'ancienne Éthiopie dans les tribus des couches elle est venue avec tout ce qui est matière qui était premier, c'est-à-dire l'or et le bois et ce n'était pas n'importe quel bois il avait amené le bois d'Acacia qui était le même bois comme la typologie du bois qu'il avait servi pour la construction de l'arche de l'Alliance de l'arche de Noé, sorry puisque l'arche de Noé est le différent de l'arche de l'Alliance l'arche de Noé c'est celle qui a amené les peuples et qui a amené la famille de Noé et les créatures de Dieu à être protégées jusqu'à quand Dieu avait donné le message à Noé il a seulement dit à Noé construis les temples construis l'arche c'est-à-dire le modèle que moi Dieu je vais te donner et j'aimerais que tu y es entre toi et ta famille et tous les animaux mais nulle part Dieu lui avait dit de récupérer les autres non ce n'est pas le public il n'y a nulle part dans la Bible où il a dit que Noé avait prêché Noé avait seulement construit et puis il a fait entrer ce que Dieu lui avait demandé et la dernière et toutes les espèces qui s'y retrouvaient ont entendu pendant les 40 jours de délice mais l'arche de l'Alliance c'est le construit ou la présence de Dieu que Dieu avait demandé à Moïse de construire qui symbolisait la présence de l'Éternel alors lorsque Dieu a demandé à Salomon de construire le temple il lui avait donné un modèle mais Dieu n'avait pas donné de matériel à Salomon il a seulement donné un modèle mais le matériel n'était pas à Salomon n'était pas à Dieu le matériel c'est Salomon qui devait le chercher selon la dimension et la valeur et l'estime qu'il avait pour son Dieu mais seulement Dieu lui avait dit que j'aimerais que dans certaines parties qu'il y ait de l'or qu'il y ait ceci et qu'il y ait cela c'est lui qui avait cherché l'or pur l'or non pur et le matériel qui était prévu je ne sais pas si vous êtes entendus de me comprendre je ne vais pas entrer dans le domaine prophétique de ces choses mais je vais aller pour expliquer la pierre alors quand tous ces matériels-là étaient venus Dieu ne voulait pas que là où on construisait les temples qu'il y ait un bruit Dieu voulait que les gens restent dans l'unité que les gens restent unis qu'ils restent soudés mais qu'il n'y ait pas de querelles mais si on veut faire des querelles mais que les querelles ou le bruit pour la construction du temple s'effacent à l'extérieur rappelez-vous que lorsque Dieu était en train de dire à Moïse que Moïse, on devait construire on devait construire le camp des Israélites il avait dit qu'il y ait un cité de l'effigie un endroit où si quelqu'un était en problème il devait fouillir là-bas pour aller être pour se rester et avoir le temps et quand quelqu'un fouillait dans la cité de l'effigie même s'il avait n'importe quelle infraction on ne les dérangeait plus c'est ce que plus tard ceux qui connaissent les droits ont appelé les pays d'asile où les gens fouillent lorsqu'ils sont en problème quand quelqu'un fouillit dans un pays d'asile on ne peut plus les livrer c'est là et sorti de la logique divine de la logique de Dieu alors c'est de la même façon que Dieu avait demandé que les vallées de Moabites qui étaient un peuple esclave aux Israéliens puisqu'ils avaient conclu une alliance sur base des mensonges que Dieu avait demandé ils avaient conclu une alliance avec Josué mais ils avaient menti à Josué et lorsque Josué avait réalisé qu'ils étaient menteurs ils devaient suivre les conséquences de ces choses lorsque tu fais alliance lorsque tu veux servir Dieu mais tu servis avec mensonge que tu l'éveilles ou participer la malédiction de ces choses plus tard alors la vallée de Moabites c'était un endroit où les gens devaient faire tous ces bruits là donc vous devez avoir un cadre où les hommes de Dieu doivent se parler Dieu dans Dieu si je permets les termes face à face il ne faudrait pas que lorsqu'il y a un problème entre hommes de Dieu celui-ci a couché avec la femme de tel vous allez régler ça à la télé celui-ci a pris l'homme de tel vous allez régler ça je ne sais pas sur Youtube non écoutez vous êtes en train de fragiliser le corps du Christ sans pour autant savoir on a toujours dit l'apôtre Paul a dit et la matière elle-même ne vous enseigne pas ces choses la matière nous dit quoi les linges sales c'est la grande famille lorsqu'il y a un linge sale il ne faudrait pas que tu te pénires ta femme tu veux te montrer combien ta femme n'est pas si intelligente elle n'est pas sage elle n'est pas celle-ci que tu le fasses publiquement ce n'est pas une bonne chose ça détruit il y a des gens qui sont faibles à l'esprit il y a des gens qui n'ont pas la même dimension spirituelle que la vôtre et ils peuvent facilement être brisés c'est pourquoi la Bible dit que personne ne soit la pierre ou l'objet d'achoppement de l'autre alors dans la vallée de Moabit c'était un endroit où les maçons ils prenaient le marteau avec le bire ils étaient en train de tailler les pierres ils donnaient la forme aux pierres vous devez encore accepter d'être taillé accepter les conseils de l'autre accepter les reproches de l'autre accepter les remarques de l'autre ne pensez pas que vous êtes parfait plus que tout le monde si on vous dit que par exemple mon passé tu as Dieu tu as l'œuvre de Dieu dans tes mains mais papa il y a un problème que tu as dans ta vie tu es un menteur considère cela ne fais pas voir que toi tu as l'expérience je ne sais pas comment tu ne peux pas avoir l'expérience plus que Jésus Christ c'est lui l'ancien jour les prophètes quand vous dites comme ça ma maman me l'a accueilli non monsieur l'a accueilli écoutez la Bible dit qu'est-ce qui servira-t-il à un homme de gagner le monde et qu'il perde le ciel ça te vaut toi que tu es mille fidèles et que tu ne sois pas l'aisir de si cela est l'œuvre de Dieu si cela vient de l'éternel mais n'oubliez pas il y a crise dans la maison de l'éternel il y a la Bible dans la moussaïdé il dort il rentre il ne veut même pas bouger et l'autre il est en train de faire un pipi sur lui et l'autre il est en train de prendre ces saletés et de les mettre sur les autres je reviens pour faire comprendre la prière qu'on rejetait de les baptiser cette prière alors quand ils étaient en train de tailler les pieds il s'est fait que chaque prière avait sa forme chaque prière avait sa forme que chacun accepte la place de l'autre si toi tu es un évangéliste tu es évangéliste si je suis prophète que je ne reste personne n'est généraliste dans l'œuvre de Dieu il ne faudrait pas que quelqu'un soit au-dessus de tous les ministères qu'il ait tout en lui même les cinq ministères qu'il y a la foi docteur, prophète et tout du fait dans l'église quand il y a tu veux que toi tu sois choriste tu sois maman présidente tu sois la femme qui passait tu sois la principale du protocole mais comment chaque pierre avait sa place et alors quand on était en train d'amener les pierres celles qui construisaient à partir du bas ils ont réalisé qu'il y avait une pierre ils ont cru que cette pierre-là n'avait pas d'importance ils ont demandé à celles qui taillaient les pierres de retourner cette pierre et la jeter pas la garder mais la jeter la petite personne que vous pouvez jeter et la petite personne que vous pouvez le considérer c'est elle qui peut avoir la grâce de Dieu car la grâce de Dieu n'a pas de couleur elle n'a pas de forme écoutez-moi tu peux penser puisque moi je n'ai pas une barbe puisque je ne suis pas géant je ne suis pas connu tu rejettes ce que je t'ai dit attention c'est la principale de l'angle que tu rejettes même ton enfant ne le rejette pas le plus petit de ton ministère ne le rejette pas lorsque quelqu'un même ton fils spirituel moi je vous ai dit je connais un homme de Dieu une soeur la vie dans son église il lui a dit bishop aujourd'hui j'ai fait un songe il a dit j'ai vu la nuit j'ai touché sur ta veste et lorsque j'ai touché sur ta veste l'encheur qui est à toi est sorti il est entré dans moi et l'église ne s'est pas fait négliger ça et pourtant c'était un message pour lui dire que la femme va avaler ton onction dans toi à cause d'une pédicité tu vas perdre la gloire de Dieu nous négligeons même les plus petits dans nos ministères dans nos églises ceux qui peuvent nous dire pour la simple raison que nous sommes canalisés concentrés dans nos tribus dans nos cultures dans nos conceptions qui ne nous permettent pas une autre personne ne peut pas te dire une autre personne ne peut pas t'aider alors ils ont pris la pierre ils ont jeté quand ils avaient jeté la pierre ils ont continué à construire mais arrivé au niveau de la toiture comme chaque pierre avait sa place ils ont remarqué qu'il y avait un trou puisque le nombre de pierres était numéroté ils ont remarqué qu'il y avait un trou et les choses étaient par rapport à la pierre qu'ils avaient jeté maintenant il a fallu aller chercher la pierre mais nous on va la chercher alors qu'on l'avait jeté merci moi aussi je vais te répondre bibliquement je vais te répondre bibliquement Dieu appelle Moïse Dieu a appelé Moïse il a vu un buisson et lorsque Dieu l'a appelé il lui a dit Moïse est-ce que vous savez que Moïse ne connaissait même pas Dieu quand Dieu l'avait appelé il ne savait même pas qui il était il lui a dit c'est pourquoi Dieu a commencé à se présenter je suis le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob je suis le Dieu de tes pères il lui a posé la question qui tu es il lui a dit je suis il est possible que tu sois dans les ministères oh my god il est possible que tu sois dans l'œuvre de Dieu mais tu ne connais pas Dieu et que tu ne l'as jamais rencontré tu peux même prêcher la parole et que tu n'as jamais dit Dieu tu n'as jamais rencontré Dieu tu y as prêché plus que quelqu'un d'autre t'avait prêché mais tu n'as jamais récit le règlement de Dieu donc tu peux avoir même l'ancienneté de 20 ans même de 30 ans tu peux avoir la barbe dans l'église on peut t'appeler Archicadribichop mais tu n'es pas Archicadribichop de Dieu voilà pourquoi Job a pu dire que Dieu qu'on aurait entendu parler de toi oui en fait j'ai mis tout dans la vie comment Job il pouvait dire devant le Seigneur qu'on aurait entendu parler de toi mais maintenant mon œil est à vue et en fait aujourd'hui nous sommes devant un problème qui est vraiment c'est triste en fait c'est très triste pourquoi parce que nous sommes devant un problème ou même le jeune qui nous suit je pense que la repentance aujourd'hui n'existe plus surtout pour la baptisation il est difficile de reconnaître que nous avons rejeté la pierre principale la pierre des langues il nous est difficile de remonter la vallée à Moab pour que nous nous sommes ressourcés écoutez ce que les gens avaient jeté dans la vallée de Moab c'était Jésus-Christ qu'ils avaient jeté on n'a pas jeté une personne à Jésus-Christ et aujourd'hui tous ceux qui courent nous tous qui courons derrière les fonctions les titres les honneurs les considérations nous jetons Jésus-Christ nous avons besoin d'être honorés d'être respectés tu entres dans une église on prend une grande photo de moi Jean-Luc on poste là devant les gens les gens sont en train de louer adorer Dieu mais il y a ma photo c'est comme si on m'adorait moi c'est plutôt le tri et là on a Jésus-Christ tu viens nous prêcher à l'église mais tu l'as laissé ta femme en train de plaire à la maison tu la connais et t'attraper avec une autre femme tu n'es même pas rédir de te répandir ça s'assujettait Jésus-Christ lorsque je t'ai dit que Moïse Dieu l'a appelé Moïse n'est pas qu'il a ajouté le peuple il est venu alors quand il était avec le peuple chaque matin Moïse s'élevait devant le peuple celui-ci lui disait son problème l'autre lui disait son problème l'autre lui disait son problème et le grand-père et les gars le beau-père de Moïse qui s'appelle Jétro qui n'était même pas la Bible dit que c'était un prêtre c'était considéré comme un gouverneur c'était pas un ministre dans l'œuvre de Dieu il ne connaissait rien de Dieu mais il a dit à Moïse Moïse la façon dont tu es en train de conduire ce peuple tu vas mourir établis des chefs des milliers des centaines des dizaines selon les tribus Moïse n'avait pas rejeté ces conseils-là ce n'est pas plus que tu as l'onction papa ce n'est pas plus que moi j'ai l'habitude tu peux poser à certaines questions à certaines personnes à la fin après avoir parlé beaucoup avec eux j'ai l'habitude de poser et j'ai l'habitude de leur dire faites-moi conseil conseillez-moi aussi je ne suis pas parfait dites-moi ce que vous trouvez de méchant que je peux améliorer mais comment nous les hommes de Dieu ce n'est pas même si il y a l'expérience de je ne sais qui pourquoi Moïse n'est pas entré à Canaan lui qui avait l'onction pourquoi il n'est pas entré puisqu'il a fait une bêtise devant Dieu ce que Dieu lui a demandé de faire il a doublé puisque l'homme mettait des pressions il est possible lorsqu'on est l'idée on subit des pressions dont on ne fait pas que ça vient du peuple si tu es un homme qui te fait conduire ministériellement par ta femme il y a des choses que tu fais que Dieu ne t'a pas demandé mais tu les fais pour honorer ta femme par exemple ta femme te dit dans la chambre il faut excommunier Maman Chantal tu viens tu excommunies Maman Chantal et Maman Chantal n'a rien fait c'est puisque seulement un jour elle a demandé les bijoux à Maman Chantal Maman Chantal l'a refusé ou bien lui a demandé son argent ou un super Maman Chantal l'a refusé et vous avez fait un problème pour l'excommunier ce sont des erreurs mais pourquoi quand on te dit que l'homme de Dieu la façon dont Dieu est en train de conduire l'œuvre de Dieu ce n'est pas bon vous savez le problème c'est quoi il y a un jour un exemple que je vais vous donner dans un village il y avait des gens qui il y avait une génération de jeunes cette génération de jeunes a dit nous sommes déjà jeunes on n'a plus besoin de grands-parents que chacun tue son grand-père et les gens ont commencé à tuer les grands-pères et les grands-mères mais il y avait un garçon qui a pris son grand-père il est parti le cacher dans la bourse alors le roi qui était le jeune assis sur son trône un jour on ne sait d'où le serpent est sorti de Nilpah il a pris sa femme sur le cou et il a lié sa femme alors ils n'avaient pas moyen de tuer les serpents puisque s'ils tuaient les serpents ils tuaient la reine et le roi appelait tous les villages pour qu'on puisse l'aider mais personne n'avait des idées ils ont dit mais comment on va faire pour tuer ces serpents comment on va faire ils ont essayé si tu essaies de tuer les serpents ils se glissent dans la femme dans son corps donc tu tues les serpents et tu tues la femme et pourtant on a besoin de protéger la reine mais tuer les serpents et ce garçon là s'est rappelé que lui il avait il avait quelque part protéger son grand-père il est parti dans la forêt pour expliquer à son grand-père le problème son grand-père lui a dit mon fils va dans le village vous allez prendre juste un coq vous allez l'égorger et vous le jetez à côté du serpent le coq est en train de couler le son le serpent va délier la femme pour suivre les coqs et quand il le fera vous allez le tuer le petit est venu avec son idée les gens n'ont pas su où il a sorti son idée il a dit donnez moi un coq il a pris il a égorgé le coq il a jeté lorsque le serpent vit le son le serpent a couru vers le coq il a lâché la femme et on a tué le serpent on a posé le garçon où est-ce que tu as eu cette intelligence il a dit moi c'est mon grand-père qui me l'a donné mais on a dit on devait tuer tous les grands-pères comment toi tu as gardé ton grand-père il a dit les miens je les gardais puisque mon grand-père me sert des conseils il est important que les sages nous entourent les gens même s'ils ne savent pas prêcher même s'ils n'ont pas l'onction mais il est important de leur donner l'oreille écoutez-les ils ont quelque chose de sagesse à vous donner quelqu'un qui a vécu longtemps il a une sagesse par rapport à sa longue vie écoutez les gens pour que je vais t'interrompre c'est pas le problème parce que quand on a des serviteurs de Dieu peut-être plus âgés dans l'église et il te dit que parce que je suis plus âgé parce que je vécu longtemps alors je suis sage je suis sage que toi qui t'a dit que la sagesse la sagesse c'est la sagesse la sagesse c'est un fruit de l'esprit ça vient de Dieu et il se passe aujourd'hui de choses que les serviteurs de Dieu n'ont pas réparé ou refuse même de réparer et la vie des gens la vie des enfants de Dieu est détrui parce que une vie refuse de les réparer soit disant que non je suis un serviteur de Dieu et je n'ai pas besoin de conseil parce que c'est Dieu qui m'a choisi et c'est Dieu qui va me conseiller et là papa nous sommes dans un dégât inconsidérable qui est-ce que Dieu a déjà conseillé un jour dis-moi Christ lui-même a dit je vous enverrai le Saint-Esprit le consolateur qui vous conduira dans toute la vérité et la sincérité Dieu nous regarde en esprit mais les hommes nous voient par rapport à notre caractère et notre comportement je vais me permettre de dire une chose dans la vie de l'homme il y a trois choses il y a les péchés que les gens voient que l'homme ne connait pas il y a les péchés que l'homme connait que les hommes ne connaissent pas et il y a les péchés que son entourage lui dit mais lui-même n'admet pas par exemple je suis un voleur tout le monde me dit non je suis orgueilleux tout le monde me dit je suis orgueilleux mais je ne le vois pas puisque je ne peux pas toucher l'orgueil mais moi je pense que c'est une bonne qualité tu vois des choses comme ça bon il y a une autre chose qui est un sorcier qui a des avis et un sorcier la sorcellerie tu la gardes dans toi et personne ne te voit tu comprends ? et il y a une autre chose c'est que c'est Dieu qui t'a toujours prêté du doigt laisse ce comportement laisse cette attitude tu ne le fais pas le plus mauvais c'est celui que tu gardes dans toi et que tu ne veux pas dégager et le plus faible pour toi c'est celui que les gens te disent et que tu penses que c'est une qualité puisque il y a des gens il est là à la longueur de la journée il est là dans son orgueil il se vante dans ses faiblesses il est là dans l'église dans le corps du Christ et il continue à combler ça et ça ce sont des mauvaises choses donc même si nous avons l'ancienneté même si nous avons l'anxiété mes grands frères mes papas mes vénés dans la foi même si vous êtes hyper avec tout ce que vous avez comme thèse de doctorat avec toutes vos licences vous avez besoin de plus petits nous sommes des bantous il y a un adage de chez nous qui dit acceptez de recevoir ne fiche que même un conseil le problème c'est vous qui ne savez pas donner de conseil aux gens tu viens devant quelqu'un avec une attitude regardez un jour la Bible dit que un roi qui s'appelle David avait pris la femme de qui ? de son serviteur il a pris la femme du riz il a envoyé il a envoyé le messier au front mais il y avait un prophète qui était là et le prophète est venu vers lui Dieu l'a envoyé il arrive il dit oh mon roi vit éternellement personne n'est comme toi dans ce royaume depuis que nous t'avons tu es l'unique et la seule personne cependant dans ton royaume il y a un problème le roi pose la question qu'est-ce qu'il y a ? il dit mon roi il y a un riche dans ton royaume il a beaucoup de brébis et beaucoup de bœufs mais il y avait un pauvre qui n'avait qu'un seul bouc et il se permet de le prendre et le tuer le roi il s'est dit cet homme est méchant cet homme mérite la punition et le prophète lui dit en douceur cette personne là c'est toi mon roi qu'est-ce que le roi a fait ? il le descendit il a demandé pardon mais toi tu viens parler à ton pasteur tu viens parler à ton dirigeant tu viens parler à maman pasteur avec une heure orgueilleuse orgueilleuse tu veux nous faire comprendre que tu connais tu veux nous faire comprendre que tu as Dieu que tu as la révélation il ne va pas l'accepter puisque attention personne n'aime être conseillé il n'y a personne qui aime être droité vous pensez que le président de la république démocratique du Congo il ne voit pas le mal qui se passe dans son pays mais il ne veut que personne lui dise les gens meurent il ne veut que personne lui dise c'est méchant c'est mauvais tu dois changer personne n'accepte qu'on lui dise quelque chose méchamment même toi nous voyons nos femmes qui se lamentent quand un homme lui fait un conseil publiquement ou bien il lui insulte ou bien il lui dit quel genre de femme tu es toi tu es sale mais si tu as besoin de dire à ta femme qu'elle est sale va dans la chambre parle lui doucement c'est ça le problème utilisez des méthodes et des stratégies la bible dit nous avons deux choses à faire un vous allez vers lui seul deuxième vous appelez les anciens troisième fois vous appelez les anciens et je ne comprends pas vous les prenez comme une nation vous pouvez lui parler il ne veut pas tu associes quelqu'un vous associez le troisième vous allez aussi dans ses familles c'est un homme de Dieu que nous aimons on ne lui dit pas parce qu'on le déteste on aime et on veut que ça évolue on aimerait que ça marche c'est ça comme il s'en a un ennemi ce n'est pas grave ils ont un problème pourquoi vous les chrétiens nous les chrétiens nous aimons que tout ce que nous faisons qu'il y ait quelqu'un qui soit là derrière derrière nous pour lui dire alléluia alléluia pourquoi on aime être acclamé dans ce que l'on fait c'est comme j'étais en train de dire à quelqu'un aujourd'hui aujourd'hui il ne sait pas c'est une réalité dans notre pays la RDC les gens non compétents sont en train de postuler puisque ce sont des gens qui savent risquer mais les chrétiens qui ont des compétences ils ne font que les inciter et demain quand ces gens là vont passer au pouvoir ils vont voter les lois qui vont frapper les chrétiens et les chrétiens vont crier dites-moi quelqu'un qui est bâtard quelqu'un qui n'a pas une connaissance quelqu'un qui a une vie à l'air lorsqu'il va dans les parlements il va vous voter de loin l'air et demain quand ça va vous frapper vous allez crier puisque les chrétiens nous aimons que quand nous faisons quelque chose qu'il y ait quelqu'un qui nous accourage qui nous dit vas-y c'est mignon c'est parfait personne n'avait accouragé Christ on disait toujours on l'appelait Belzeboul on l'appelait démon on l'appelait croix j'ai toujours aimé dans son idéologie et chaque fois que je parle avec lui je ne le brise pas pour une raison il connait ce qu'il veut il est là dans ce qu'il veut s'il te dit ça c'est impur pour moi il le jette à gauche un homme est promissant une personne qui connait Dieu il garde des positions sur lui il y a un adage dans le langage que j'ai appris à l'espo on dit qu'un homme ne tourne pas dans sa bouche mais il tourne au lit c'est pour dire quand un homme donne une parole il la garde quand vous avez une attitude vous avez une vision un comportement restez focus restez focus que personne ne vous bouge mais nous puisque tu es parti dire à quelqu'un il fait de toi un ennemi oh je ne suis pas venu je suis venu diviser pas les familles mais les doctrines mais les réalités exactement c'est ça si toi tu ne veux pas que je te divise de cette histoire qui nous détruit ce n'est pas salut aujourd'hui j'ai suivi une vidéo j'ai suivi une vidéo un homme de Dieu qui est en train de dire il a dit publiquement je vais vous dire ce qu'il a dit je n'ai rien à cacher de ça il a dit vous connaissez un musicien une star j'y vais bien il va mourir Dieu m'a dit il va mourir blablabla moi je l'ai dit je n'étais pas avec lui lorsque Dieu lui parlait que ce soit vrai ou faux c'est lui qui connait puisque la révélation les sénateurs lui le donnent uniquement à une seule personne mais papa c'est un message individuel ce n'est pas un message collectif qu'est-ce que tu as fait pour aller chercher cet homme puisque quand Dieu te donne un message comme ça il fait que l'âme de cette personne là soit sauvée mais comment est-ce que tu commences déjà à publier les messages tu envoies déjà les démons vers lui pour résister à son coeur même si on va lui parler qu'il dise non à ces messages mais à cause de ces prophètes là on va inciter tous les prophètes on ne va plus croire à tous les prophètes puisqu'on va toujours dire que nous n'avons pas de sagesse donc il ne faudrait pas à cause de la saleté d'une seule personne qu'on incite tout le monde ce n'est pas ça voilà et voici pourquoi nous devons nous dire les choses vous devez vous regarder dans les yeux papa depuis on va maintenant dans ma sierre autour de la tête ils ont la nid ceux qui ont la problème ceux qui ont la ceux qui ont la mais pas confiter l'autre des dieux qui t'aiment dans la prière maman depuis son lit de polinga il y a ces femmes là quand elle n'a pas encore couché avec le mari de l'autre elle ne se sent pas mieux c'est comme si on était en train de la gratter comme si on était en train de la piquer mais depuis que tu as commencé cette histoire tu ne finis pas pourquoi tu sais pas que tu es en train d'inciter tout le monde c'est à cause de toi qu'on ne reconnait plus que les gens sont chrétiens ou païens quand tu dis que tu es un chrétien ah oh ce sont des avant-tiriens les chrétiens ce sont des escrocs si je me présentais devant les gens je suis un prophète voilà encore celui-là qui veut détruire le couple des gens celui qui veut séparer les hommes celui qui veut séparer les familles non il ne faudrait pas qu'à cause d'une seule personne qu'il prenne sa saleté et qu'il l'implique sur nous ayons le temps de nous dire des choses qu'il t'aime qu'il t'aime pas c'est leur problème mais si tu sais que ce que tu dis est droit sois objectif et mère dans ce que tu trouves juste voilà ne cherchez pas à être acclamé ne cherchez pas ce qu'on vous dise tu sais alléluia pourquoi tu as besoin qu'on te dise ça il n'y a aucune prophétie un jour il y a un homme il y a un homme qui a fait la guerre à l'Est puisqu'il y avait un serviteur de Dieu qui lui disait Dieu m'a dit que c'est toi qui vas dominer qui vas être le président de la république démocratique du Congo et cet homme là faisait toujours la guerre mais un jour l'Éternel me révéla quelque chose c'était un homme puissant et fort mais j'ai dit Dieu m'a dit va lui dire je ne pouvais pas l'avoir j'ai approché sa femme j'ai dit maman aujourd'hui Dieu m'a révélé quelque chose j'ai vu la guerre venir avec force à l'Est j'ai vu les avions des Nations Unies s'impliquer mais après quelques temps j'ai vu ton mari dans un avion des Nations Unies avec les militaires on l'a prise on l'a amené on l'a fait traverser la frontière du Congo et il est parti là-bas il a disparu et l'Éternel m'a dit que je vienne te dire que tu dis à ton homme de quitter la politique sinon il va disparaître et son histoire ne sera plus connue et il va Dieu va l'amener à une perdition totale il est temps Dieu lui donne une voie de sortie va lui dire c'était en 2006 ce que j'avais dit ces choses et ces choses se sont accomplies en 2009 vous connaissez de quels politiciens de quels hommes politiques de l'Est on avait pris il est parti en prison jusqu'aujourd'hui on n'en parle pas on l'a emprisonné dans un pays de l'Est puisque seulement tu veux dire les choses et que l'on t'acclame quand j'avais dit même à sa femme elle n'avait pas créé à ce que j'avais dit mais j'ai récite le message de la part de celui qui m'a dit il y a des choses si tu sais si tu sais que c'est l'Éternel qui t'a parle c'est Dieu qui t'a dit va dire ce que Dieu t'a dit finis le message et rentre ne cherche pas à être acclamé le problème aujourd'hui tu vas dire à quelqu'un tu vas donner un message à quelqu'un après tu commences à lui dire mais où est l'offrande où est l'offrande de ce message mais comment c'est un courrier express que tu as amené tu es devenu la poste tu es devenu la DHL qu'est-ce que tu veux tu veux donner un message et payer les frais de message pour ça c'est ça le problème que nous avons au fond du prophète au fond du prophète on la donne par conviction ce n'est pas forcé on n'allait pas voir le prophète l'invite ah je reviens il doit être cette personne là doit avoir cette connaissance de la parole il doit être équipé mais s'il ne la connait pas même devant Dieu la Bible dit on ne doit pas aller devant le temple du Seigneur même réduit mais s'il n'a pas cette connaissance tu vas la forcer il ne faut pas la forcer papa Jean-Lie ouais papa le temps est arrivé le temps est arrivé c'est les hommes de tes qui vont nous suivre aujourd'hui on n'allait pas à travers les médias on n'allait pas on n'allait pas on n'allait pas le message à chaque fois on n'allait pas le plateau le Seigneur continue de révéler les choses on n'allait pas besoin de ce qu'il n'allait pas vous ne l'allait pas non on n'allait pas vous ne l'allait pas vous ne l'a pas j'allais pas le message très important aussi comment nous ne devons plus que ne met v MOFA que dans ce la le le c'est c'est une fille qui m'a dit, elle est où 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 elle a mis un n'est pas ce que les croyants non 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 pas le alors qu'il n'y a qu'à l'écran, c'est-à-dire que le village n'y a qu'à l'écran. Mais personne n'était intéressé à ce que vous avez fait. Dis-moi ce que c'est que nous sommes en train de faire ici. Les gens ne sont pas au courant de comment nous sommes en train de parler de l'éternel ici. Non. Papa Eva, dis-moi les gens ne sont pas au courant de ce que nous sommes en train de parler de la part de l'éternel sur ce plateau. ... c'est quoi ça, c'est bon si il faut bien dire la vérité il faut pas dire que c'est pas clair mais c'est pas bon mais c'est pas clair mais c'est pas clair je veux dire que c'est pas clair parce que les deux jours dans l'Amsterdam ont été touchés sur le site d'Eau Dredeg ou pas de 1h30 pour me blâcher quand les deux jours 10 ans egentlent au lance c'est le cas en ligne tausse la kiné boli en et pour le cas min j'envoie à guillemets c'est qu'il faut d'un coup d'un centre mais aussi coup bien mais de jure et louco et locaux et l'autre copa s'en va générer à la catambe au tour basalent ou elana catambe au des accords o yo c'est vrai que le pays que tu es le plus grand soit le plus petit tout Mais il est un grand air Il a besoin de la place La grandeur La grandeur La grandeur Comment tu as sauté? Je comprends que c'est le grand air C'est une personne qui est l'évangélisation Je suis venu à la maison Cette personne est l'évangélisation Comme c'est l'évangélisation Comment on a l'évangélisation L'évangélisation est l'évangélisation L'évangélisation est l'évangélisation En ce moment, on a expliqué dernièrement qu'il s'est passé sur l'Évangile de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Premièrement, il n'y a pas un salaire qu'on donne aux professeurs d'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Il n'a pas peur. Dans sa vision, il a dit qu'il était en train de conseiller quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui nous sommes en train de prier pour ses thèvres et ses ministères. La personne m'a dit, elle a dit, comme une personne qui, elle, la personne faisait conseil. Et il faisait conseil à une femme. Et il y avait le mari de cette femme à côté, qui était comme son mari, comme son... quelque chose de conquis bien, mais ce n'était pas vraiment son mari. qui lui a commencé à lui dire, toi, tu déranges ma femme ou c'est toi qui veux que ma femme sorte de ces choses. Il a vu cette personne sortir une langue comme un zombie. Il voulait l'avaler et avaler son sang. Après deux minutes, le téléphone a sonné. En décrochant le téléphone, c'était Satan lui-même qui l'a appelé pour lui dire, il a dit ceci à l'Ingara. Il a dit qu'il n'a pas besoin de l'Ingara. Il a dit qu'il n'a pas besoin de l'Ingara. Il a dit qu'il n'a pas besoin de l'Ingara. Il a dit qu'il n'a pas besoin de l'Ingara. Et la personne a pris le téléphone dans son sang pour me donner, dire, pasteur, écoute, comment le diable est en train de me parler. Il avait tellement peur. il est sorti du sang. Et je vais dire quoi ? Le problème, il est spirituel. Tout ce que vous êtes en train de vous poser des questions, il n'y a pas de réponse. Puisque, il y a des conflits qui ne finissent pas sur terre. C'est le conflit de la femme et le conflit de l'argent. Puisque quand on a un conflit tout autour de la femme, là même le diable et Jésus-Christ, et Satan ne pas accorder la femme. Ou soit celui-ci a pris l'argent de l'autre, mais entre les hommes de Dieu, il n'y a personne qui a pris l'argent de l'autre, il n'y a personne qui a pris les positionnements de l'autre, il n'y a personne qui a pris la femme de l'autre. Mais seulement, celui-ci a prêché, et pourtant, il n'a rien pris de toi. Mais c'est l'être seulement le diable qui entre dans les cœurs des gens, il domine nos cœurs, et il nous fait comprendre que nous sommes importants plus que l'autre, et que l'autre ne doit pas être là où vous êtes, il ne doit pas être visible. Christ est le même a dit, le chat est vaste, mais il n'y a pas de serviteurs. Prions pour qu'il y ait beaucoup de serviteurs. C'est le diable. Merci, Prophète. Merci, Prophète. Vraiment, pour que vous êtes prophète, les gens ont évenu à l'Église une ou deux semaines en cause. J'ai vu le problème, c'est que j'ai choisi qui a accès, qui n'empêché, qui a tenu un côté lié, ma vie sociale. Maman. nous apprions et qu'elles ne sont pas à l'église dans un cas où je suis là, quand j'ai rencontré ma vie, tout le monde devait y avoir des barrières, aussi de ma infritrité. On seaka concentrés à ce problème. Ce qui vient de nous concerner en à ce problème, on va consacrer en à cela. Comment on va dans une église, comme là-bas. Comment on va dans une église, comme là-bas. Jusqu'à quand on dit que le diable a terminé ma vie dans la vie. Ils ont un amour. Je ne les ai pas. Ma mère m'a failli l'atterre. il y a un nombre de les églises il y a un nombre de la vie donc l'église est là il y a des choses au courant il y a des choses qui sont à la maison il y a des vacances papa évangéliste, je suis dit papa, je suis dit, je suis dit je suis dit, je suis dit et je suis dit, je suis dit, je suis dit tous les personnes ont des maladies ils ont partitipés dans ce qui est nous allons dire nous allons dire mais aussi à l'évangile n'a pas été né pour la balle pour l'apôtre paul a qu'elle n'est pas pas au cas c'était battu à papa païen c'est quoi il ya l'ikamou ni l'autre soutenir tous à la quatre intercessions moussa l'ané qu'en des mais il ya quelque chose qui va pour la carte n'envoie pas pour la mission à tout à l'abandon de l'église Tu dis ma prison, tu dis pas de temps à faire les choses. Tu as vu que tu es en train de souter. Tu es en train de souter que tu es à la prison de plus. Tu es dans la dépeuple d'Eglise. Tu es dans la dépeuple d'Eglise qui a eu le comportement d'Eglise. L'église sont comme un petit député. Mais tu ne peux pas se dis que tu es en train de se toucher. Et tu es dans la prison de plus de temps. les fêtes sont plus pires les fêtes sont plus pires les fêtes sont plus pires jusqu'à quand les âmes sont en couffa l'église est fougoua merci beaucoup de la quinza mais je suis allé à vous merci Seigneur parce que si vous avez un serviteur vous avez posé ce que je suis vous avez posé ce que je suis quand une église s'ouvre une nouvelle église est-ce que vous pouvez même pas être content puisque vous avez posé ce qu'il y a ah mais ah mais ma paix a dit un apôtre un prophète ma paix a dit parce que nous avons des bébés protestoués qu'est-ce que cela signifie des bébés protestoués c'est celui qui nous m'a une église ma chanteur ma paix a dit l'église et vous n'avez pas des bébés protestoués il y a une église 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 il y a un paquet les mêmes ma mère les mêmes les mêmes c'est là où on se trouve le problème c'est là où je les appelle des plus écologiques non, nous avons un peu le bas oui je suis là, vous avez raison je suis là, vous avez raison pour moi, il y a un exemple qui vient de monter les disciples qui viennent de Dieu il y a tout le monde qui vient de chasser, il y a des gens qui viennent de Dieu il y a des gens qui viennent de Dieu ce qui est en contrebise, cela veut dire que c'est pour Dieu Amen c'est ça le problème Amen vraiment Papa c'est ça le problème, le problème que tu vas comprendre c'est que ce qui est l'église est là, il faut moi avec les gens dans l'église, il y a Christ Jésus on parle de péché ils ne votent pas pour les gens Papa est le prophète, il y a une affiche Papa est le surprise de moi il y a des gens qui viennent de l'église il y a des gens qui viennent de l'église il y a des gens qui viennent de l'église est ce qu'on peut que s'imagine que on est au CP et que l'évangile va être prêché il y a des gens qui viennent de Covid on se soutient que nous avons des gens qui viennent de l'église un peu d'année qu'est ce que ce qu'il se passe Bandele, continuez au Bandele Positionne-toi Ce qui n'est pas pour nous l'église les gens qui viennent de dire les gens qui viennent de notre être il y a plus de 20 églises tu es leau de là il y a un texte il n'y a pas cet amour Non, il n'y a pas. C'estz une faute qui est la maison. C'est pas la vie normale, sans que je maman chante avec l'alala épanou, et que l'on n'y attendait l'alala qui épanou. On ne peut même pas maman chante avec l'alala avec l'alala. Tu vas faire ça ? Mais il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. ils n'ont pas la doctrine, ils n'ont pas la discipline de doctrine, qu'est-ce que la doctrine et qu'est-ce que la discipline de doctrine ? Par exemple, la doctrine c'est comme la construction, c'est pour toi la doctrine pour suivre le monde. Je pense que c'est la Bible, c'est-à-dire qu'il y a un projet et un visionnaire, c'est-à-dire qu'il y a un projet, il 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 y a un projet, mais nous, ma vie, nous nous ramène, un statut parfait Christ, ce qui est plus dangereux, moi, je n'ai pas encore vie, je n'ai pas encore vie, j'assume un homme païen drogué, donc, nous nous sommes venus de faire un projet, nous sommes venus de faire un projet, nous sommes venus de faire un statut parfait, deux cas, à l'oulent du respect, mais l'option n'entrise à l'beitet Dominique Ferron, Voilà, voilà, je reviens. Permettez-moi. Permettez-moi que prochainement, que l'on parle de la vision, ici. Quand je vous ai dit ceci, ce qui est plus dangereux, les hommes de Dieu, ils n'ont pas de vision propre. Ils sont appelés, oui. Ils ont l'anxiom, oui. Ils pêchent très bien, oui. Ils craignent bien, oui. Ils sont mariés, oui. Mais ils n'ont pas la vision, le projet. C'est que Dieu, lui, a écrit, c'est que... Bon, moi, ça m'a dit qu'il y a un projet. C'est qu'il y a un projet, il y a une vision, il y a une vision. Je ne sais pas, je parle de la vision. Bon, bon, ils sont en train de la décédé, ils ont dit qu'il y a une vision. Ah, en tout cas, moi, bon, quelle est votre vision, quelle est votre projet visionnique? Exacte. Donc, doctrine, il y a une victime, la doctrine qu'il y a. C'est vrai, dans tous les enseignements, dans tous les enseignements, les enseignements que vous apportez, selon les enseignements, oui, quelle est votre doctrine, quelle est votre discipline, quelle est votre concrétisation, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est vrai, c'est ça, c'est vrai, c'est ça. Donc, c'est un projet, c'est ça, c'est quoi, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a fait l'église, c'est-à-dire qu'on a fait l'église, il y a un chroniqueur, il y a un « bisseux, la bisseux, le penambar, il y a un « bisseux » et il y a un « bisseux » Non, mais attends, je vais répondre, permettez-moi maintenant de parler et répondre à toutes ces questions-là. D'abord, un homme de Dieu, on commence par l'homme de Dieu qui est mort pour l'église. Oui, l'homme de Dieu est mort pour l'église. Permettez-moi de sous-entrer diminuer les volubles de mon téléphone. Lui-même, vous lui posez la question. Qui entre dans l'église? Si on se paie, il y a un « bisseux » qui est le temps à cause, il y a un « bisseux » dans l'église dans l'église. Puisqu'il y a un « bisseux » qui a un « bisseux » qui a un « bisseux » parlaient du royaume ou bien gagnent des ans pour le Seigneur. Est-ce que d'abord, dans les églises, le département d'évangélisation il existe ou bien vous savez que l'évangéliste c'est seulement celui qui doit être à la chair est-ce que vous avez des gagneurs d'âme dans votre église qu'est-ce qu'un gagneur d'âme le rôle du gagneur d'âme c'est quoi pour arriver au niveau du gagneur d'âme il faut qu'il y ait des disciples mais comment c'est ça dans une église, lui-même le pasteur n'a pas de disciple le pasteur lui-même n'a pas de disciple il n'y a pas de gens qui ont compris sa vision un homme de Dieu qui a une vision il écrit la vision le prophète Joël a dit quand c'est une vision qui marche vers son terme écris-la et lis-la couramment lis la prophétie tu dois écrire la vision que tu as il y a des documents quand tu commences l'église, les documents qui sont demandés il y a les règlements d'ordre intérieur le statut de l'église et la vision de l'église le prophète pardon moi il faut qu'il y ait une église que Dieu nous a donné la vision à l'église et la vision quand j'ai appelé Moïse après qu'il y a eu dans l'église il y a des visions il n'y a pas de base il n'y a pas de base cette personne-là qui dit qu'il n'y a pas de base je suis d'accord avec lui la base c'est quoi ? la base c'est quoi ? c'est là il y a un terme courant il y a une vie papa il y a une maman il y a une vie par rapport il y a une chose il y a une vie pour avoir il y a une vie il y a une vie n'est-ce pas ? est-ce que vous êtes avec moi ? oui quand tu veux épouser une femme tu convainc la femme par rapport à l'éloque aux hommes pour avoir une vie alors quand il y a une chose à l'église dans mon âge il y a une chose qui est ensemble pour avoir un bon taban pour avoir un bon 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 tu lui donnes la fondation de ce qui est mais le pasteur il n'a pas d'abord quelqu'un qui l'a déjà compris au fait le pasteur il n'a pas d'abord vision il n'a pas d'abord il n'a pas d'abord tu me sens il n'a pas d'abord 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 Dieu a fait appelé maintenant on va rentrer dans l'appel je vais répondre à ces questions spirituellement lorsque il y a combien de sortes d'appel il y a l'appel aussi il y a l'appel Il y a l'appel de sa vie. C'est-à-dire, on prêche, tout le monde le reçoit. C'était le premier appel que Moïse a fait. Il a vu le feu, il s'est tourné. Il est parti vers le feu. Il y a le second appel, c'est l'appel à la répentance. Moïse a mis ça, ça part tout. Devant le feu. C'est-à-dire, quand tu es appelé par Dieu, tu dois te répandir et renoncer les péchés. Maintenant, c'est le troisième appel. C'est, on t'appelle pour t'informer qui tu es. Voix, question, ah, c'est-à-dire qu'on a un tournant. Pasteur, nous avons la mission universelle. Ça, c'est la mission universelle. Mais quand tu appelles quelqu'un, il lui donne une mission particulière. Révenons-ci à ce que le frère était appelé. Quelle était la mission du frère Brunam lorsque Dieu l'avait appelé ? Il lui a dit, je t'ai appelé. Tu dois aller prêcher l'évangile. Tu dois aller préparer l'épouse. Il lui a donné le détail à Branche-Ouana. C'est la grosse confession, nous. Quand Dieu l'a appelé, il lui a dit, tu dois aller prêcher l'évangile. Tu dois aller préparer l'épouse. Après, il y a des détails. L'épouse doit être comme ça. Lorsque Dieu avait appelé Martin Luther King, je ne parle pas de Martin Luther King, celui des États-Unis, je parle de Martin Luther qui s'est révolté contre l'Église catholique. Dieu l'a appelé et lui a donné le message lui disant, Il lui a donné un message spécifique. Moi, Jean-Luc, quand Dieu m'a appelé, c'est lui-même, je suis Christ et Marie, va dire à mon peuple de se préparer et de venir me rencontrer. Et il m'a dit, il m'a donné le couche, il m'a donné le réma. Il y a la différence entre le logos et le réma. Il y a la différence entre le message universel et le message particulier. Un homme de Dieu qui conduit les troupeaux ne marche pas sur base de messages universels, mais il marche par rapport au message individuel puisque c'est là l'alliance et le lieu, le point de rencontre de la Yéna Anzabe. C'est à partir de cela que Dieu a coupé saïe Makas et a coupé saïe Nguya. C'est pourquoi Moïse a posé à Dieu la question. Tu m'envoies chez Pharaon. Dieu lui dit, je vais te doter des forces. Il lui dit, je vais te donner ceci. Mais même quand il est appelé pour le ministère, tu dois attendre l'appel du son. Tu dois attendre que Dieu t'envoie. Dieu peut t'appeler pour t'informer. Mais il doit aussi te dire, il est en part. Ce n'est pas le jour où le militaire entre en formation qu'il devient militaire. Il est d'abord décrité comme soldat et après, il doit devenir militaire et après, il doit recevoir son nom. Et après, il doit attendre être affecté et il doit attendre une lettre d'affectation à son poste. Il doit être affecté pour les conseils et il doit être affecté pour les conseils et pour les conseils et les conseils. Il doit être affecté et pour les conseils. C'est parti ! Je suis allé ! vous n'avez pas arrêté la loi. Vous avez arrêté la loi? Comment ma mère a l'air ? La mort était notre femme, c'était là. Il y avait sa mort et sa mort à l'Eglise était bien. La mort était la mort de l'Eglise, mais la mort était une dose d'un rapport, mais s'il y a tout ce que l'on avait devant nous, il y avait offrir d'un enfant, la mort était en train de te faire. Les gens sont venus de l'Ollande. Ils n'ont pas du passé à l'Ottawa. Ils ont le passé, ils ont le passé. Ils ont le passé. Ils ont le passé, ils ne font pas de la fin. Ils ne font pas de la fin. C'est du passé. C'est du passé. C'est du passé. Je ne fais pas de l'élection du passé. il m'a dit une église fait 10 ans ils sont en train de fêter leur 10ème année mais ça n'a rien qu'à 7 vous êtes prématillés spirituels vous êtes encore dans la couverche spirituellement disons les vrais termes vous êtes encore dans la couveuse vous êtes prématillés vous êtes prématillés les sangles les sangles c'est né il a parlé des évangélistes c'est pas qu'il a fait évangéliser pourquoi les évangélistes ne voulaient garder dans les églises c'est ça les évangélistes pourquoi vous ne présentez pas vos projets de société à vos pasteurs je vais répondre en tant qu'évangéliste prophète je ne réponds en tant qu'évangéliste oui réponds en tant qu'évangéliste sincèrement papa il y a un gros problème entre les évangélistes et le pasteur dans les églises ok pourquoi ça fait 7 ans que je suis évangéliste ça fait 7 ans que je suis à le ministère évangéliste qu'est-ce qui se passe parce qu'il n'y a pas 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 aujourd'hui si un évangéliste propose un plan il y a une salle la première chose qui monte dans la tête du pasteur il ou elle ne peut pas faire mieux que moi il n'y a pas nous sommes tous appelés à aller et à faire de toutes les nations les disciples mais je pense que nous avons un message à la police de la police et les confessions c'est pourquoi l'homme de Dieu c'est le servant de Dieu le message est passé parce que nous avons le problème sur la police de la police de l'Azali parce qu'il a été invité au ministère de la police de l'Azali Papa, voilà, voilà Ensuite, quand il donne la vision, il la provisionne. Quand tu ne connais pas ta vision, c'est que tu ne connais pas pourquoi tu as été appelé. Si les gens ne comprennent pas le ministère, c'est quoi? Je réponds à... Je te respecte à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, je comprends que tu connais ce que tu fais. Aide aussi ton frère serviteur de Dieu à comprendre ces choses. Pourquoi les hommes de Dieu, en général, nous ne voulons pas être informés et comprendre ce qu'on appelle la mise à niveau? Lorsqu'un homme de Dieu lui-même ne connaît pas la différence entre un ministère et sa vision, faire le ministère et faire la vision. Donc, à prévenir lui-même d'abord, il n'est pas disciple de Christ et lui-même ne peut pas aussi faire des disciples. Papa, dis-moi, tu n'as pas un désir à croire que ça, moi, je n'ai pas 25 ans. Je n'ai pas un désir à ma croix. à ma croix. Je n'ai pas un désir à ma croix. Je n'ai pas un désir à ma croix. Je n'ai pas un désir à ma croix. Ok. Est-ce que tu es fier de ça? Tu es fier de ça? Tu as peur de quoi? Le nom, tu n'as pas un désir à ma croix. Ce qui est évangélite dit qu'il n'y a pas à ma croix. Le nom, il y a reçu à l'église depuis qu'il n'y a pas à ma croix. Il n'y a pas un désir à ma croix. Il n'y a pas un désir à ma croix. Si c'est un enfant enseignant, il n'y a pas un désir. Tu n'as pas fait de lui être disciple. Tu n'as pas appris la vision, c'est quoi? Tu n'as pas appris la doctrine, c'est quoi? Tu n'as pas appris les fondations de la Bible. Je vous ai dit l'autre fois, enseignons les gens dans les églises, arrêtons de prêcher les gens. Nos gens sont enseignés. Ils sont franchis. Parce que, en fait, en Nobiuana, en Nobaru, parce que c'est ce que nous voyons, c'est la réalité, c'est la vérité des choses où nous vivons. Parce que, tu n'as pas dit que moi, la Rexy, 25 ans, je n'ai pas un enfant, 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 Mais par raison qu'on soit à l'ordre de mal à mort, tu peux aussi rester enfant, tu restes enfant dans le ministère, tu n'es pas obligé de partir et tu n'es pas obligé de bouger. Voilà pourquoi, aujourd'hui, les autres documents ont l'église, c'est béni, pourquoi ? Parce que, quand une personne comprend cela, une personne préfère obéir à Dieu et sorti à commencer une église. Est-ce que dans une église vous faites la différence entre les serviteurs et les chrétiens d'abord ? Est-ce que dans cette église, dans une église, on arrive d'abord à faire cette différence ? Qui sont les serviteurs dans une église et qui sont les chrétiens ? Puisque si vous avez les chrétiens dans une église de l'autre côté et les serviteurs, les serviteurs, vous allez les enseigner de venir vos disciples. Les chrétiens, vous allez les apprendre la base de comment on vit dans l'église. Mais papa, quand tu commences à voir déjà une année, c'est trop que tu sois à côté de quelqu'un à qui tu n'apprends pas à être disciple, à avoir ton discipline, à avoir confiance en toi et à te suivre. Quand il y a quatre ou cinq disciples dans l'église, c'est parmi ces disciples-là qu'ils vont recevoir la vision de l'église, qu'ils vont comprendre ce que c'est l'église, qu'ils vont la partager aux autres. Et quand ils vont la partager aux autres, c'est comme ça que l'église va s'épanouir. D'après tout, pasteur, papa a dit que les alas官 avaient nominé la croquette. En fait, quand vous avez une croquette, c'est ça qu'ils allaient et ils allaient leur croquette. Ils allaient pas sa tête ! Voilà ! Donc, si les alas官 ont été ils allaient ils allaient chercher leur croquette. l'évangélisme la chose l'évangélisme 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 Ça, une perception, y'a vraiment que, pas mal les filles ont appétit. Giedou ça n'a que l'on a eu. Appétit aux inscriptions. Comment il y a deologically les phénomènes, ces deux ou les quatre ou les petites espagnies, tout ça, c'est parce que, quand on dit « appétit ». Quand on dit « appétit », on le dit « appétit ». Dans ce cas, je me dis « mais n'est qu'on veut pas copier. » « N'est qu'on veut pas copier, François". Mais, quelque part, c'est une bonne phrase qui accompagne celui qui a la vraie vision, est le vrai appel à ces choses, ces familles, des sikamages. Papa est-il à vous, mon dieu il nous a dit que vous avez pour cette raison pas, mais il est encore une telle, mais il nous a mis cela envers. Oui, bien au revoir, et il nous a dit que nous avons réjité, je ne suis pas appréciée envers la vie prophète à moi, envers tout le monde qui serais sauté. Est-ce que vous avez besoin de rendre compte ? Nous avons déjà un photo que l'on me dit que l'on me défend à la chambre, de quelle raison ? Je n'ai pas un photo qui me défendu. Je suis pas un grand enfant. Je me dis que c'est tout simplement pour ce qu'on me défendre, il a peur qu'il n'y ait pas d'évangélistes et apôtres chantal qu'on découvre une parole nouvelle la chose la plus dangereuse formule à 6 moussa c'est un bandit un puissant et rebelle celui qui n'est pas formé et il prend la bible à côte d'une église à vannes et à l'abinette en minute je suis totale et bien et à rabat ou pas aux ala ou caussara moussa la plupart et à quelques jours blague et non à saliband moussa la normale et oui taïko 4 mais la plupart amie de son annoncée mais en bas au milieu de la tout le monde n'a pas besoin sur tout le monde qui a mis à l'abinette en l'église parce que c'est le thème grand bababa de la qui est anormale les autres qui ne sont pas les nulles. Mais les autres qui sont en train de se faire. Je ne sais pas si ce sont les plus grands. Je ne sais pas si ce sont les plus grands. Il ne faut pas que les autres qui ont été débrouillés. Deuxièmement, il faut savoir que il n'y a pas d'eux pour que la consacration de la prophète est de la même chose. Il faut que le prophète soit débrouillé. Et voilà, voilà. Tu as été l'aider pour une vidéo et un extrait. Tu as été l'aider pour une fille. Tu as été l'aider pour toi. Tu as été l'aider pour un soutenir. Mais si tu as toujours débrouillé, pas tout à n'a évité mme sur l'estime parce qu'il n'y avait un jour mouton soutenir à moussa l'anzam bec et des bosseaux bien sûr armena bison même deux autres comment m'a fait ce qu'on doit lui correspondait maman l'aimbo femme d'impact n'a répondrait au lobby qu'est pas évangéliste comment enfin avec lisa comment remplir à la pasteur au les bacs et les bacs et le remplir au liaba évangéliste maman luise de mon ordre de se voir yonan l'oban obou et un temps évangéliste à 4 l'église le pasteur mini mini papa son bas au camab église bâti cab évangéliste libreté des façons pas qu'on a opéré d'un ministère nabarro bavard que vraie la ministère nabarro et pas évangéliste par se retrouver la prison la carte nabarro et glisse pourquoi parce que l'évangéliste a peur pas bien les rebelles l'évangéliste a peur maman traiter de tout le nom maman il ya des gens dans l'église il ya des vangélistes à l'église on va en vivre l'enfer sur terre pour moi parce qu'elle a rejeté par la boulogne alors ces gens ces gens maman lui doit finir l'église nasna comme et obéissance de base on va que non nous sommes obéissants mais nana nobana évangéliste est là où tu te trouves tu es un ministre de dieu à monique et dieu nous a donné c'est terminé à sortir de l'oubli sona tour aux alli parce que dieu t'a appelé dieu t'a donné un ministère et ton ministère c'est ramener le coeur perdu vers dieu c'est ramener les hommes perdus vers dieu aussi longtemps que tu restes dans ton église n'a qu'au moins obéissance tu vas passer à côté au bon on salive 20 ministères et au sérieux pour constater que donc s'il n'a jamais servi le seigneur s'il faut bien dire oui je demande la parole sortir les évangélistes et sortir de l'église nous ne sommes pas en train de dire aux évangélistes de se révéler non on n'est pas en train de dire aux évangélistes de se révéler sortir de l'église c'est à dire quoi va demander l'autorisation à ton pasteur titillère pasteur je dois est vrai comme un évangéliste je dois annoncer la bonne nouvelle dehors mais avant que tu ne partes le pasteur doit être sûr que tu as l'équipement adéquat pour te permettre d'aller dehors c'est à dire tu as la connaissance de la parole puisque là on va te demander par exemple tu es de quelle église par exemple c'est quoi la doctrine de votre église par exemple vous croyez à quoi par exemple quelle est la connaissance tu dois avoir les matières à donner et à dispenser dehors qui est votre pasteur depuis quand votre église est là et vous êtes comment c'est comment la structure je vais poser une question une question encore ici qui va trouver les gens papa dis moi donnez moi deux pasteurs ou trois qui ont l'organigramme dans l'église l'organigramme l'organigramme de l'église un bon à deux heures non non est-ce que les hommes de Dieu nous avons des organigrammes dans nos églises il est difficile non ça devient très difficile et voilà le problème quand tu es dans une église qui n'a pas de structure qui est le pasteur titillère qui est le pasteur adjoint il y a combien de départements il y a combien de secteurs ce département débarque de qui tu vas voir le pasteur qui va donner des ordres au protocole le pasteur le protocole ne dépend pas du pasteur le protocole dépend des diacres quand il y a un problème le pasteur s'adresse au diacre et le diacre s'adresse au protocole donc c'est-à-dire qu'il n'est pas ordonnance ordonnance bishopier donc bishop et puis ok mais l'organigramme comment ? quand il y a un bureau du pasteur quand il y a un bureau du pasteur il doit y avoir une organisation puisque le bureau c'est déjà quand il a un bureau lorsque l'église est assise l'église est commis l'église est commis l'institution on a une grande des amis parce qu'il y a un référent qui fait des lieux moi si il y a un adjoint à la rata c'est un des trois ou quatre mois il y a un comissaire adjoint de l'église on va consacrer je vais 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 consacrer consacrer si quelqu'un doit être consacré on doit le consacrer publiquement on va expliquer il y a 12 ans parce qu'il y a 12 mois à commis ministre et puis héritier à la passe et adjoint mais maintenant je n'en disconviens pas je n'en disconviens pas que mama pasteur peut devenir l'adjoint du pasteur je n'en disconviens pas seulement elle a s'il dit informe elle est pasteur par fonction pour faire une question il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème parce que tu étais arrêté je n'en disconviens pas mais mais maintenant on est passé à côté de ce qui est un amour tout mais la connaît le pierre on a un texte n'est pas l'une de ces amis pour s'éloigner c'est le problème à tout ça à l'objet maman lise à l'objet ma pasteur Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. pas moulayot le code des bouquets d'hier vous bénisse moi vous êtes nombreux des coups bokeh boteco pour l'appel à l'eau maman l'usure des mots les hommes au mans qu'on a pas moulayot vous êtes et belle avec nicole l'off merci pour déclarer à tassin église qu'on a pas moulabino l'anion soana tout comme on n'a pas réalité accor à christine l'eau m'a qu'une église n'aille la ménagina b noter nasa carabouna bino n'a pas mara mara maria batou pour comprendre et le connu les avalés cana katia église et n'est pas tous à l'épais au top et sa mafine abyss auto-linie dans la malle amour pour la témoignage et bien il ya des messages précisément pour l'holande et pour l'europe à ma pauline angola colap amolée pour la vacances vous mais en est belle et coloba tout l'exécutant et débat qui se réponsent sur un message pour fait à joie qui il ya un tiki chanakana pona korepond n'ango tout l'exécutant et bo pardonner bisou makassi bo pardonner peu prophète et qui ans et qui suit la réalité à question réponses ou et qui nakati à plateau d'angoisse n'étoke n'amonde n'wana et le vendredi pour fait à quoi respecter l'air naïe pour n'a kolibé ba toupé n'anions peut-être sa soupe de la vacances pour la pombe la montagne ou so maman évangéliste sou toki me chante envers yon l'imbis abissot maman maman abissot et va apporter soi y kama mimi l'imbis abissot ba l'imbisayo c'est la réalité de l'imbis mais vous devez faire l'effort jacquot formé battre la caca il m'a mis des maïs abattu et fuma mabattu balle au banais basse opposé par question et ça très important pour bayer bas pour bayer pas pour son riant en amusinab n'a beaucoup mis en amont d'ambi parce que dans l'arrivée d'albacana maca cané glisse va comme une chose a passé le tour au milieu tout est passé et qu'on s'en a été écrise comme l'eau bas bas mon archi parce que moi c'est un adjoint et moi n'a pas besoin de choisir moi c'est à bokeh n'a pas besoin de pouvoir voilà et puis m'a qu'à l'institution de moi de monarque à monarque à monarque sous couvert de jésus donc n'a pas le papa et va n'a pas le prophète à l'objet n'a pas besoin toi y est à wate pour toi rebelle par l'évangile c'est toi rebelle par l'ensemble toi y est à wate pour toi rebelle par l'évangile c'est toi y est à wate pour toi c'est toi y est à wate pour toi la naïveté c'est toi la ignorance c'est toi la bien-aimé l'ignorance nous a mis à ce que je veux dire la Bible est connaissé et cherchant connaissons et cherchant à connaître Dieu donc c'est toi la vérité de l'ignorance le Seigneur t'a appelé nous pour et vous faites dans une prison le Seigneur t'a appelé pour le servir ou bien sûr n'oublie jamais d'avoir l'accord de ton pasteur parle à ton papa mais quand le Seigneur t'appelle sort et fais l'oeuvre car n'oublie pas que Dieu te demandera des comptes dans le monde à Pessio et nous nous allons nous accorder à notre pasteur Dieu te demandera des comptes dans la capacité à acheter qu'on a eu mais nous avons tous les comptes dans le monde à Pessio tu vois que c'est un exemple c'est un exemple c'est un exemple c'est un exemple parce qu'il n'y a pas besoin d'apporter d'histoire sauf qu'il peut t'attendre dans le sous-là donc qu'on a béni avant que le prophète a prié tu vois qu'il y a en ligne moi tu vois qu'il y a plus de 2000 et quelques tu vois qu'il y a en ligne mais c'est parce qu'il y a plus d'appelé mais Péde-lui 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 2000 et quelques tu vois qu'il y a béni au bon démerat qui tient à temps il y a quoi la parole il y a quoi la parole de Dieu à ta vraie prophète donc en fait nous avons des questions ils se prépareront pour poser des questions et tu as beaucoup de questions il y a des questions d'après les choses nous avons des questions nous avons lui apporté une parole comment je vous ai dit nous avons un exemple dans ma magistrie vous pouvez me dire finalement vous vous en faites vous apporterez une parole de la fin à ta vraie prophète de sa parole en tout cas on a remercié qu'on a battu sur patience la vie sur pour tous en abéso caractéristique et l'auto vannan colo token d'élite filoté pour bitnam à camo n'y a surtout le bas et la bourse à l'aïté par le biquet l'habit de l'église pour préparer époux est-ce qu'il y avait qu'ils sont bénis pas sauf un certain mot vous donc il a l'aimé maillette et à ma son auto zone au balai l'or on ne sera pas par maman de connaissance mon salin d'abord on a mis au connecté ma son auto soleil à kipoto mona moukora to potanoula à tomber dans le sol et à waté tomakamab église pour sabi soté ma camo a probablement il faut la bise au ministère et pour sabi soté ma camisa ya lola est-ce qu'il n'a pas coté à lola est-ce qu'il n'a pas coté à lola est-ce qu'il n'a pas mon à christ est-ce qu'il n'a pas la crise c'est qu'à moko ya monde est très important autre chose pour maman à lola pas c'est rapport à qui et bacana ginga basso n'est-ce qu'il n'a mais entre à toi même n'ayant pas c'est n'ayant observateur n'ayant ministre n'a n'amundi n'a pas coté à lola mkolo anana bavantir n'yosotos sara nao poise bavantir et professeur est-ce que c'est que ticapotique à moutouté apakola yo salite naïe donc ticamoutouté bien aimé apakola ou salite naïe parce qu'on qu'on n'a pas coté à moukou sa moukou sa moukou sa moukou sa moukou sa moukou et fils et bien aimé refuser et fils et fils et copacola ma salite a moutou moutou le biblé de la biste ok c'est lui qui l'âme qui pêche meur donc y aura coup fallu à moutou c'est bon à coup fallu à moutou pa bika cota lola bien aimé landa cote à l'autre conseil ya frère nabissot papa nabissot moussa nandambe une case de loue mba mango à l'obibou et prions c'est la fin du temps accrochons nous à la vision céleste chalons chalons vous mende quoi à la zikola pa moulayou prions prions par une autre bête au respect et amour tous les prophètes et paroles probablement la parole et à l'homme sage à l'église à l'objet en haut de l'autre sont celles et en haut l'analyse au un quasi quand nous dit loue mba l'analyse et la fin du temps accrochons nous à la vision céleste à l'homme donc c'est c'est mieux pour la zone c'est le lieu message à l'action pour la télévision à un contact et au contraire merci merci je bénis tous les peuples de dieu qui ont été avec nous à rappel le message de la ville du pays c'est que j'ai vu une construction un édifice j'ai vu quatre piliers des piliers en béton qui sont faites mais il y avait pas la construction elle était vide et il faudrait que l'édifice soit construite mais qu'il doit construire avec les pierres les pierres sortent où les pierres sortent de moab et ceux qui construisent les pierres ce sont les maîtres d'oeuvre c'est à dire le maçon le zé de maçon tout le monde doit construire et doit participer à cela nous avons un peu touché à cela pour que vous compreniez prochainement je vais parler du message sur le feu que je vis le feu dans ce continent d'europe mais tout ceci tourne tout autour de la question jésus-Christ revient bientôt nous devons tous mettre ça dans la tête tous ces événements que nous allons voir sur la terre ce sont des signes annonceurs de la naissance du bébé tout ça ce sont des signes de la grossesse d'une femme qui est l'écrit d'une femme qui est grosse et que le bébé doit naître qui est le retour du fils de l'homme donc soyez regardez et lisez les signes du temps ne soyez pas distrait pensez peut-être que jésus-Christ c'est une histoire c'est la géographie c'est une hypothèse c'est une utopie non je vais profiter avant de prier si tu sais que tu n'as jamais réussi jésus-Christ comme seigneur et sauveur dans ta vie si tu sais que tu n'as jamais pris une décision de remettre totalement ta vie à Christ si tu sais que tu as un problème qui t'empêche d'avancer avec Christ et que ton coeur est fermé il est bloqué il est temps que tu laisses une place à jésus-Christ tu sais que tu n'as jamais vraiment eu cette décision tu pourras prendre contact avec papa Eva et il pourra te donner mes contacts ou bien tu vas me chercher parmi les commentaires tu vas voir Mono et on va prier ensemble avec toi et on va s'entraider et c'est lui qui a besoin d'avoir une base une connaissance de la parole je pense que je suis là il est question de prendre un contact avec moi et je vais commencer à à t'aider à avoir la base à être enseigné pas être prêché moi j'aime bien enseigner les gens plus que l'enseignement dans la croissance et la prédication fait que quelqu'un devient il grossisse mais il ne grandit pas les prédications nous amènent à grossir mais on ne grandit pas mais les enseignements nous font grandir dans le Seigneur Amen Amen Ok Merci je suis béni je pense que c'est une bonne chose Si on finit le débat de la semaine prochaine On va établir un programme du jour d'enseignement On va commencer à aller avec les enseignements On enseigne Mais attention Les enseignements que je vais vous donner Je ne vais pas vous donner des enseignements sur base de ma doctrine Je vais vous donner des enseignements universels de la parole de Dieu Comment vous devez être un bon chrétien Puisque si je vous apprenais les enseignements par rapport à ma doctrine ou à ma vision C'est que je vais faire de vous mon disciple Et je ne vais pas me quereller avec celui là où tu vas toujours déposer C'est-à-dire mettre une offrande et l'on pense que tu l'amènes à moi Alors que c'est moi qui dépense mon argent Pour que je puisse te parler Puisque je dois payer cette chaîne Pour que tu reçois la parole de Dieu Mais je vais m'arranger de rester Dans ce que les anglais disent Les basics La base de la parole de Dieu Dans les enseignements bibliques Pour faire de toi quelqu'un qui grandit dans le Seigneur Mais ne pas grandir Puisqu'il y a des gens qui ont 20 ans dans les églises On l'avait prophétisé depuis les premiers jours Il sera, il sera Il va toujours dans le fait que c'est prophétique Il est devenu touriste ecclésiastique Mais le tourisme il n'a jamais fini Merci beaucoup prophètes Pour votre journée Je vais essayer de nous en amour Et tout le enseignement Et tout le enseignement de base Donc quand vous avez besoin de prophètes L'anglais Donc ce serait une occasion On vous donne l'espace C'est pour moi le crème de l'anglais C'est une bonne idée Vous savez C'est bon J'ai compris J'ai compris par exemple Aujourd'hui il ne faut pas être devant J'ai compris une chose C'est dit aux enseignements Aux mauvaises bases d'enseignement C'est dit aux mauvaises bases Alors que Dieu est au-dessus Tout ce qui a eu la grâce Si je peux appeler sa grâce La grâce Satan a dit Pour lui dire attention Satan a dit Le nom de Jésus Il dit toujours L'homme des minières Votre homme grand Satan a peur de citer son nom Mais si Satan a peur de citer son nom Comment tes petits disciples Vont te faire peur de toi Qui es l'enfant du roi des rois C'est dire aux mauvaises enseignements Alors nous devons sortir De ces enseignements Méchants Pour nous amener A être des chrétiens Bien assis dans la parole Même quand on t'amène une prophétie Tu es là à mesure Que ça vaut pas Cette prophétie Je vais le regarder Comment je vais l'apprendre Comment Amen Merci Merci La source est toujours là Vous excusez Monsieur Ponata C'est pour être un prophète Pour être très très mémébélé Sur le roi des bonnes Pour être d'enseignements On a Le roi des bonnes Et bandit Mardi Mercredi Vendéli Trois jours On a ceci Après l'enseignement On commence juste à 20h Donc nous on est Qui c'est du thé et demi 23 jours Le roi des trois jours Maintenant Mardi Mais qu'il y a Le roi des enseignements Il y a beaucoup Donc On peut pas ici On vous donne l'espace Les autres enseignements Il y a eu C'est à mieux Aux autres On va voir On va voir Nous on s'est là Pour observer Et Ma question D'ailleurs La source Et là C'est là Vous tous qui avez vouloir Avoir des enseignements Je n'ai pas besoin Des directeurs observateurs Je n'ai pas besoin Des experts comptables Dans les Ça Ça va être une école Ayez vos bibles Je ne parle pas Des bibles électroniques Allez acheter Des bibles Des bibles En papier Et vos stylos Et vos cahiers Vous devez avoir Vos cahiers Et vos stylos Puisque la connaissance On la répète Quand vous enseignez Quelque chose Vous devez rentrer Dans la connaissance Merci beaucoup Prophète Pour m'a béni Amen Amen Prions Dieu Dieu Je te remercie mon Dieu Mon roi Je te remercie Puisque tu es fort Ni il n'est comparable A toi Ni il n'est égal A toi Je sais que c'est toi Le maître Les temps Et les circonstances Merci pour ce temps Et ce moment Aujourd'hui Tu as voulu Que ça soit comme ça Et comme tu as voulu Que ça soit comme ça Seigneur Je te remercie Puisque tu as permis Et tu as autorisé Que la parole soit dispensée Pour ta gloire Et pour ta grâce Père Dieu Le Dieu d'Abraham Le Dieu des Anglais De Jacob Je reconnais en toi La grâce et la faveur Papa Béni mon frère Béni ma soeur Béni mama Béni papa Béni les couples De tout un chacun de nous Béni ceux qui vont à l'école Béni ceux qui sont Entrêtés Béni ceux qui cherchent du travail Béni ceux qui travaillent Béni tous ceux Qui sont serviteurs Tous ceux qui sont Dans les ministères Tous ceux qui sont fatigués Donnent la vision Et la provision En tout un chacun de nous Et renouvelle nos esprits Encore Restaure-nous Ouin nous d'huile Pour ta gloire Et pour ta grâce Puisque tu es Dieu Puisque tu es maître Puisque tu es le créateur Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Amen Je prie à l'é curtiened La journée à 2 novembre mile et à 24 novembre C'est une journée de surprise Il est effectivement organisé par l'évangéliste Godé. Dieu, Dieu, Dieu ! J'ai joué une journée à l'étroit. Dieu, je vous jure paroles qu'on voit ma vie. Les paroles qui se sont en train de chercher. Dieu, Dieu, Dieu ! Vous êtes bien, vous êtes bien. J'ai compris le temps à dire autour de vous. J'ai compris le temps que moi aussi. Je lui ai amené la parole. Il a été présente avec Paul, qui est une parole et pour le bon appétit. Je lui ai donné. Quand vous étiez회를, vous comprenez et vous vous l'avez sinon. Vous avez dit Pesteur Samy, l'évangéliste de Godet a organisé vos salaires au mois de novembre. Vous êtes et vous êtes carismatique de Maman Jusèle. Vous avez dit que Maman est pas épequé. Il n'y a pas de Coeur unique dans tout le monde. Vous avez dit que Pesteur Godet, vous avez dit que les prophétiens sont mis en France. Vous avez dit que vous avez dit que vous vous êtes « Sika », « Ca » en deuxième frontière. pour la parole donc Rotterdam il faut tomber ma maman tous les ans là, tu es dans la vie donc le 2 novembre tous les autres sont dans la vie sonniste et toi tous les autres sont dans la vie sonniste